Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, les choses ne se sont pas passées comme prévues pour les collectifs Sauvons le Kassai et une frange des jeunes de l'UDPS en Bourgémail. Ces jeunes qui avaient prévu une marche ce mardi pour exiger la démission du gouverneur du Kassai oriental ont été dispersés par le force de l'ordre à quelques minutes du début de leur marche. Kasselan et Sienne, ces jeunes ont contourné les barrières de la police et ont réussi à atteindre l'Assemblée provinciale pour déposer leur mémorandum. Malheureusement, ils ont été tabassés par d'autres jeunes non autrement identifiés qu'ils ont trouvés aux alentours de l'hémicycle provincial et n'ont pas pu déposer leur mémor selon les témoignages de l'un de ces marcheurs anti-Mawéja. Il a été interrogé par notre correspondant Ambu Jemay. Trop c'est trop. Nous allons souffrir dans cette province du Kassai oriental jusqu'à Caen avec ses leaderships douteux. Comment on peut empêcher la marche du collectif Sauvons le Kassai qui réclame les décollages de la province et laisser une autre marche de ceux qui sont flatteurs et qui sont en train de soutenir la médiocrité. Nous étions victimes aujourd'hui au niveau de l'Assemblée provinciale. Des actes de barbarie de la part de la milice se réclama 100% Marouéja. Nos amis ont été tabassés sérieusement. Certains sont blessés. J'ai été sauvé grâce aux stratégies. Mais la lutte continue jusqu'à ce qu'on va obtenir le décollage de notre province. Marouéja doit partir.